Synthèse de lecture, Simone Veil Une synthèse s'impose. En effet, les cinq ouvrages de Simone Veil que nous venons de voir offriront au lecteur une pensée charnière dont la vigueur sera véritablement salutaire. Pour comprendre Simone Veil, il faut comprendre son caractère trempé et exceptionnellement véloce. Beaucoup ont compris, un peu tardivement, l'esprit herculéen qui fut le sien. Dans la très courte biographie exposée au tout début de l'ouvrage « Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu », on apprend que Simone Veil convainc ses parents d'héberger le révolutionnaire russe Trotsky. Simone Veil quitte alors, en 1934, son confortable poste de professeur pour la condition ouvrière. En effet, elle part travailler chez Alstom, puis chez Renaud, afin de comprendre cette réalité que Marx avait qualifiée d'aliénatoire. A vrai dire, le travail à la chaîne est si proche de l'horreur qu'il rend presque héroïque le comportement de Simone Veil. Dans cette histoire, Simone Veil montre que l'on peut associer le travail manuel et le travail intellectuel. C'est pourquoi, et outre ses souffrances chroniques, l'expérience de l'usine l'a considérablement rapprochée du Christ-croît. Qui peut témoigner de cette même expérience comprendra les mots de Simone Veil quand elle parle de la misère ouvrière. Si l'usine peut emprisonner le mal, il est vrai que les ouvriers prennent parfois en haine leur usine. Au contact de cette souffrance, si le Christ est présent, peut alors être renversé par mimétisme cette même souffrance. L'opération surnaturelle de l'obéissance dans la souffrance opère une transformation des effets négatifs du mal en effets sanitaires par l'intermédiaire de la grâce. Simone Veil a bien compris ce processus chrétien à travers la croix du Christ, dont les quatre points cardinaux neutralisent les effets négatifs de la souffrance. L'éclairage divin sur le quotidien offre alors une finalité à la condition humaine puis sociale. Aussi, le point de croisement des branches de la croix est le point d'intersection qui enracine la totalité de l'humanité. Si bien qu'à la manière de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, inscrit dans un cercle parfait et un carré parfait, le Christ vient épouser divinement de sa présence crucifiée les dimensions humaines. L'amour du Christ survient alors au centre même de l'homme en son nombril situé absolument au centre de ce même cercle, tout en devenant le nouveau cordon ombilical invisible relié à son Père qui est Dieu dans les cieux. La connaissance du malheur est la clé du christianisme, nous dit Simone Veil. Et aussi longtemps qu'intervient lucidement cette connaissance, l'homme est assuré d'être relié à Dieu de manière spirituelle et charnelle. On ne peut donc aimer Dieu qu'en regardant la croix, nous dit à nouveau Simone Veil. Il en résulte qu'en dehors de cette perspective, le mensonge s'installe au cœur même de l'âme. Il est vrai que le monde offre bien des partis pris qui éloignent l'âme de la lumière intérieure de l'évidence. Le mécanisme du parti pris est donc véritablement un moyen diabolique dont les hommes ont du mal à se défaire s'ils en ignorent l'oscillation. Aussi, nous dit Simone Veil dans la personne et le sacré, une erreur de vocabulaire entraîne une erreur de la pensée. L'importance des mots, la précision qu'offre la langue, permet une connaissance plus fine et plus exacte des choses et des faits qui nous environnent. La souffrance muette est inévitable quand l'être est dans l'incapacité d'affirmer sa pensée faute d'un vocabulaire conséquent. D'où la nécessité absolue de s'exprimer avec toutes les possibilités que nous offre le langage. Ainsi, l'éducation offre le moyen de défendre la vérité face aux mensonges. Mais le langage, aussi précis soit-il, a également la possibilité d'enfermer l'esprit dans l'opinion. Il a ce pouvoir d'enfermement si l'esprit n'a pas cette qualité intuitive de saisir des pensées inexprimables et presque intraduisibles par le langage. Or, la personne, aussi bien intentionnée soit-elle, si elle place la notion de droit avant la notion de vérité, elle rend impossible l'expression de la vérité. C'est pourquoi, si la démocratie offre le droit à l'expression, elle sait que le parti pris prendra position en défaveur de la vérité. Ainsi, la vérité n'arrive jamais au pouvoir. Les mots qu'emploie la démocratie sont toujours des mots qui supposent la vérité, afin que les personnes qui se disent démocrates pensent qu'ils sont du côté du bien. Mais ce bien s'écrit avec un petit B, puisque le bien avec un grand B n'a que faire des opinions. Il est invariablement présent. Inévitablement, le châtiment pour cet aveuglement est la confusion. Et l'âme est alors dans l'incapacité d'entrevoir un bien réel et parfaitement pur. Assurément, la personne et le sacré est un ouvrage lumineux qui recadre l'esprit sur les notions convenues du génie et du talent. On ne peut être qu'ébloui par les analyses de Simone Veil. Effectivement, ses propos sur la vérité reformulent la perception qu'on a de la vérité. Le degré de fixation à l'opinion du moi est cette muraille invisible qui nous sépare de la vérité. La vérité, nous dit Simone Veil, est autre chose que l'opinion. D'où la nécessité de s'éloigner de l'opinion et du parti pris. Aussi, pour atteindre cette vérité, il faut avoir la volonté de dépasser sa propre personne. Et sa propre condition. C'est là le point d'ancrage de sa dialectique. Un idiot de village est aussi proche de la vérité qu'un enfant prodige. Le facteur d'élévation spirituelle est avant tout lié à la quête de l'invisible. A vrai dire, l'esprit le plus brut et l'esprit le plus savant peuvent renoncer à chercher la vérité, tout comme ils peuvent s'ouvrir à la vérité. Les saints catholiques sont autant d'exemples de miséreux, de mendiants, de princes, de fortunés et de savants qui ont témoigné en corps et en esprit de cette quête de la vérité. Si Mère Thérésa est certainement l'exemple le plus élogieux du siècle dernier, elle illustre parfaitement l'ouvrage de Simone Veil sur la question. On apprend dans les éléments biographiques placés à la toute fin de l'ouvrage, l'inspiration occitane, qu'à 17 ans, elle a lu Platon, Descartes, Spinoza et Kant. Ces lectures vont être déterminantes pour Simone Veil, notamment Platon, qu'elle cite régulièrement en vue de faire connaître cet amour platonicien qui se trouvera fantasmé dans l'amour absurde d'Antigone et qui trouvera sa possibilité, sa pureté et sa réalité dans celui inconditionnel du Christ. Aussi, martèle tel que la lecture de Platon est indispensable à la recherche de la vérité, cette vérité qui mène en dehors de cette caverne, symbole d'obscurité qui constitue pour Platon les réelles conditions naturelles de l'homme. Ce postulat, pour Simone Veil, doit pousser l'homme à la lumière, non pas celle des lumières humaines, mais celle de la grâce, laquelle trouve sa source dans la prière du Notre Père où le Christ demande à son Père, qui est dans les cieux, de libérer les hommes de leur caverne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !